le cnr des paniqués actuellement cherche à séduire le peuple de guinée mais comment vous allez séduire les gens vous êtes des incapables au mou non mato au mou non matin à faire des quatre millions sept cent mille dollars dont papa avec transféré au compte de qui là il m'a dit vous vous pensez que le reste de guinée les gens n'ont rien dans la tête oui c'est facile de sortir venir parler tromper les gens oui comme si c'est à dire le développement de la guinée on doit perdre le temps à parler des autres hôtels a détourné ça tel a fait ça c'est ça le projet de société du crmd c'est tout ce que vous trouvez à donner au guiné le prix du sac de riz ça vous ne devez pas diminuer les factures d'eau actuellement non c'est de toujours venir les chiffres toujours accuser les autres pourtant lorsque les gens n'ont été là pourtant lorsque ils étaient là ça l'est mieux tout allait mieux tout allait mieux c'est depuis que vous êtes arrivé que rien ne va encore que rien ne marche absolument un cnrd c'est depuis que vous êtes venu que oui on a des problèmes que la guinée a des sérieux problèmes que rien ne marche c'est depuis que vous êtes arrivé au lieu de venir accuser paul ou pierre maman dit à travers son argentier papa fofana lui seul il fait des virements de 4 millions 700 mille dollars non vous ne parlez pas de ça c'est que vous même vous êtes en train de voler vous ne parlez pas vous vous ne parlez pas de ça c'est toujours les autres les anciens a ils ont fait ça c'est rentré c'est sorti parler nous des 4 millions et 4 millions 700 mille dollars pourquoi papa a viré ça sur le compte de l'autre de l'autre dites nous au lieu de venir toujours chercher à tromper le peuple de guinée vous êtes incapables les factures d'électricité factures d'électricité factures de l'eau vous êtes incapables de créer de l'emploi on ne parle pas de ça mais nous embrouiller seulement à tel a fait ça ils sont détournés il ya plus voleurs que vous les narcos il ya plus bandit que vous qu'est ce que vous avez à dire au peuple de guinée vous pensez pouvoir être intelligent tromper les gens c'est grave ce qui se passe c'est vraiment grave ce qui se passe tous leurs arguments c'est des sorties les anciens ont fait ça quand quelqu'un n'a pas de programme celui qui va avancer là devant ne regarde pas trop derrière celui qui va avancer devant ne regarde pas trop derrière mais comme vous vous n'êtes pas venu là pour développer c'est pourquoi vous perdez vos temps toujours les anciens ils ont fait ça avec les anciens dix mille travailleurs à la fonction publique vous vous avez mis ça à la retraite où est la différence l'argent qu'on prenait pour payer ces gens là vous parlez du détournement chaque fois pensez que vous êtes intelligent il n'y a pas plus bête que vous le jour que vous allez recruter dix mille personnes là on va applaudir vous allez réduire les factures des gens mais vous n'avez rien apporté seulement venu nous embrouiller seulement des histoires bidon seulement quand grief c'est rentré c'est sorti vous mettez les gens la retraite sans recruter l'éducation est vide vous êtes incapable de changer ça et vous voulez qu'on continue à vous soutenir franchement les bandits là il me fatigue mes pages ont de sérieux 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 problème voilà sérieux maintenant je suis en direct les gens beaucoup ne voient pas le direct beaucoup beaucoup ne voient pas mes directs actuellement beaucoup liker et partager dans tous les groupes je vous ai dit on va trouver la solution vous avez vu j'ai trouvé la solution ça les dérange quand les gens voient ça les dérange ils sont revenus encore regardez les vidéos des deux derniers jours sur cette page à regarder les vidéos ça ça les dérange parce que c'était sur l'autre page ils sont revenus encore ici parce que ça les dérange que les gens écoutent mais vous allez vous fatiguer vous allez vous fatiguer nous nous allons toujours continuer vous voyez quand vous venez vous vous même vous lisez les commentaires les guineaux sont dessus de vous vous êtes des bandits vous n'êtes que des voleurs vous n'allez pas voir les médias aujourd'hui les journalistes parler de l'emploi partager dans tous les groupes ils vont se fatiguer moi en tout cas le général si c'est l'énergie il y en a suffisamment la famille vous avez vu dans quel pays du monde des bandits viennent ils mettent des familles des pères de des pères de famille à la retraite des guinéens à la retraite ils sont incapables de recruter les jeunes et tu vois les journalistes des faux journalistes faire la promotion des ministres vous riez celui de la fonction publique qui ne recrute pas ils sont là à supprimer les emplois mais c'est dommage c'est dommage c'est seulement en guiné qu'on voit des journalistes féliciter un ministre qui ne crée pas d'emplois mais qui est là à supprimer des emplois à faire souffrir des guinéens des pères de famille au moins s'ils avaient recruté les dix mille personnes qu'ils ont mis à la retraite recruter dix mille jeunes on pouvait comprendre mais rien de cela on est là nous vendre des rêves bidon surtout des vouriens comme qui sont là ils ne peuvent rien apporter non chaque quotidien non partagez moi je vous ai dit regardez dans ces deux jours je sais pourquoi même hier je ne pouvais rien faire sur sur mon compte messenger donc c'est pour vous dire combien de fois ces bandits ils sont assis ils ont peur qu'est ce que oui parce qu'on dénonce ce que les autres là ne peut pas dire voir comme le jeune des forces spéciales qu'ils ont éliminé karim soumo dans ces deux jours là là il m'a dit à éliminer ça encore mais vous pensez que c'est les médias qui vont parler ou vous pensez que les médias vont donner la parole aux familles des victimes pour venir dénoncer cela pourtant le monsieur c'est lui qui prenait son sac chaque fois et avec ça qu'on va rester là regardez des bandits comme ça vous êtes venu juste pour mettre le pays en retard aucun changement vos gars sont en train de voler regardez l'autre voici une liste des voleurs le colonel amara lui aussi a acheté un terrain à sobella voilà il a dépensé plus de 3 milliards de frein guiné et ce terrain a partenaire à un monsieur mbemba kouyaté l'un des héritiers de feu et l'âge kouyaté on dit le terrain est déjà en construction situé non loin du marché de sobella dès après le grand carré fou ceux qui sont à cancan vous pouvez vérifier donc pour vous dire que les bandits sont là les bandits sont là non c'est pourquoi ils ont peur aujourd'hui ils mettent les moyens doubles paye des techniciens ils payent des techniciens parce qu'ils veulent pas qu'on parle et il ya le directeur aussi de patrimoine bâti parce que quand tu parles et non lui il avait son argent c'est rentré lui aussi l'a acheté au quartier briquiterie à cancan deux parcelles à plus d'un milliard quand on les dénonce les escrocs vont venir dire ah non damaro non lui parce qu'on les donne du prix du thé 1 non il ya le ministre de l'administration aussi maurie et de la décentralisation qui a acheté à cancan aussi un terrain de plus d'un hectare à cancan sur lequel il est en train de construire son hôtel vous voyez eux ils sont même le prostat facondé ou alors qu'on soit niaf là j'ai dit aux gens mais là je ne peux pas aimer ces bandits ces ingrats je ne peux pas les aimer tous ces ingrats là doivent partir le prostat facondé personne ne va montrer un bâtiment ou bien un humeur bouddhi ça c'est pour le prostat facondé lui son souci c'était la guinée mais des malhonnêtes ils ont tout fait pour faire tomber ce pouvoir mais regardez-le aujourd'hui après drogue frilla ap camber bas ils sont en train de voler le monsieur qui a sorti aujourd'hui pour parler je ne sais pas de 400 400 combien de milliards détournés on dit du 5 septembre jusqu'au mois de novembre ça c'était dans leur gouvernement c'était pendant leur règne là qu'ils ont détourné quatre cents et quelques milliards mais comment ils vont pas détourner les bandits sont à la tête et quand ils sont venus l'a répété aujourd'hui est endetté le département du mandat aussi est endetté ça dit les bala les amara les cadres qu'ils étaient là ceux qui ont fui répartis là ils ont reçu de l'argent des milliards beaucoup d'argent avec ces gens oui ma mère calo je vais parler de ça beaucoup ont reçu d'argent c'est à dire ils ont pris de l'argent avec ses anciens dignitaires c'est pas parce que eux ils voulaient ils les ont poussés à faire sortir de l'argent pour les donner au compte de leur département les gens ils avaient peur c'est des militaires ils ont fait sortir beaucoup d'argent ils ont vidé les caisses c'est pas ceux qui sont ceux qui ont fui là qui ont pris l'argent c'est les bala bala c'est l'homme bala même je dirais même il est riche que là il m'a dit aujourd'hui parce que là il m'a dit lui c'est dans l'affaire de drogue et autres si c'est l'argent qu'ils vont dans l'administration bala bala mais il a tout eu d'abord les gens passent sur bala d'abord pour aller à la criève donc le deal bala c'est l'un des hommes les plus riches du pays et puis lui le jour qu'ils vont faire tomber de mouillard les militaires ceux qui vont partir chez bala non vous allez être riche parce que lui ça en dévise il n'y a pas plus bandit que bala actuellement amra aussi ça dit l'administration c'est comme si c'est un bien privé chacun gère à sa manière chacun est en train de gérer comme il veut ils prennent de l'argent ils intimident les gens ils soutiennent de l'argent ça part dans leur caisse vous allez venir dire quoi devant le peuple de guinée parler de criève ceux qui sont en prison c'est eux qui ont travaillé la tête leur savoir-faire si on a qu'à l'état aujourd'hui soit petit tous les projets les chantiers l'hôpital donc c'est grâce à ces gens là mais dans quatre loups coca quali est moins mon oublac açois ni dans quatre loups coca vous étiez tous avec ces gens là ils vous ont nourri ils vous ont soigné ils vous ont nommé des malhonnêtes comme ça des narcos vous allez venir nous dire que non c'est vous qui êtes tombés du ciel vous êtes blanc comme neige des bandit vous êtes en train de construire à longueur de journée des bâtiments kodanka lanoko pourquoi vous avez peur de nous nous on ne vient pas frapper quelqu'un on dit la vérité c'est pourquoi les gens nous suivent pourquoi vous attaquer nos pages pourquoi vous payez des gens attaquer nos pages matin midi soir hein pourquoi vous venez attaquer chaque jour parce que vous ne voulez pas que les gens écoutent vous allez vous fatiguer les gens vont écouter parce que les médias regardez j'aimais bien mohamed quand il ya eu le coup d'état regardez un peu mohamed mohamed kabba de film des fois quand je regarde akoumba même le regardé akoumba est étonné c'est à dire mohamed qui était là à défendre nos cadres rappelez-vous lorsque mohamed a parlé de l'affaire de drogue que les narcos ont pris le pays est dans les mains de certains narcos off c'est comme si ils ont injecté mohamed kabba de film hey quand mohamed est venu akoumba même avait dit une fois que mohamed est métamorphosé effectivement on parle de l'union sacrée aujourd'hui rpg arc-en-ciel rpg arc-en-ciel ufdg à nad et il faut voir mohamed parler un diamante et l'on a déjà monté lona non le guiné incroyable c'est les mohamed aujourd'hui ah non si c'est un salut d'aller s'associe alpha condé et c'est dans l'intérêt d'alpha condé non il faut avoir peur de guiné c'est mohamed qui parle mohamed qui parlait de la liberté du procès alfa condé mohamed qui demandait qu'on libère le procès alfa condé c'est mohamed qui a changé aujourd'hui c'est mohamed qui dit non si c'est l'outil s'associe alpha condé et alfa condé va le tromper mohamed non les journalistes guiné il faut avoir peur des journalistes guiné personne est constant et personne n'est là pour le peuple et une fois qu'on les file quelque chose les paquets c'est fini le discours change sinon vous votre rôle c'est quoi un gouvernement l'état c'est la création d'emplois premier rôle mais vous n'allez jamais parler de ça combien d'emplois sont supprimés mais vous n'allez jamais voir les journalistes guiné nous parler de l'emploi des jeunes on est là seulement crié on perd notre temps procès c'est ça le développement de la guinée et même quand ces partis politiques arrive à trouver des terrains d'entente c'est encore vous les mêmes journalistes tantôt non rpg ne doit pas s'associer avec lui abdg lui abdg ne doit pas s'associer mais vous faites honte vraiment au peuple de guiné vous faites honte à ce métier on sait qu'il ya des bons journalistes mais ceci même on les donne pas la parole non tellement il a fait ou mamed vous n'avez même pas honte vous votre rôle c'est ça pousser ces bandits là aujourd'hui à créer de l'emploi comment on peut créer on peut supprimer dix mille emplois dans un pays comme la guinée des pères de famille tous ceux qui vont à la retraite c'est des gens qui ont des charges dix mille est ce que vous pensez à ces familles mais vous n'y parlez jamais de ça il ya d'autres jusqu'à présent depuis le mois de janvier ils n'ont pas reçu de pension d'abord l'agent de la retraite jusqu'à présent mais vous n'y parlez jamais de ça vous n'y parlez jamais de ça des conneries seulement oui de tournements vous savez que ceux qui nous dirigent vous connaissez leur bien vous connaissez leur bien mais vous ne parlez pas parce qu'on vous donne à manger il faut tromper le peuple il faut mentir si vous voyez qu'aujourd'hui que les blogueurs les activités sont écoutés sont considérés les gens ont confiance à nous que vous parce que vous ne faites pas votre métier vous ne faites pas votre métier une fois qu'on vous donne c'est fini c'est ça le problème quand quelqu'un te donne même si tu vois le mensonge difficilement tu peux le critiquer avoir c'est ça les journalistes guiné parce que c'est facile il vient dix mille et des balles amène et à la douleur ni c'est fini sinon ma mère dans ta vie ici de char osé dit fort l'affaire des drogues et c'est ça le coup d'étal c'est l'affaire des drogues l'affaire des drogues mais après on t'a injecté qu'est ce qu'on t'a donné c'est à l'équivalent et quoi bat battez vous pour le peuple l'emploi des jeunes mais est ce que vous parlez même de ça est ce que vous parlez de ça et est ce que vous savez on parle même pas de ça ils sont venus les bandits ils ont vidé les caisses tout ce qui était dans les caisses mais personne on est là seulement à nous embrouiller moi je vous ai dit dès le départ je vous ai dit le cnrd ne va rien apporter mais là je savais qu'il n'allait rien apporter rien du tout les histoires c'est du détournement oui on est venu c'est les anciens ils faisaient ça avec les anciens il y avait dix mille guinéens dix mille familles qui étaient nourris dix mille mais le mot là ils vont pas toucher ça vous pensez que vous êtes intelligent vous vous pensez que vous êtes intelligent non les anciens c'est les anciens ils ont fait ça mais les anciens avec les anciens le dédouanément au port de conakry c'était combien avec les anciens le prix du cycle c'était combien regardez les factures d'électricité vous allez encore voir la différence parce que les gens n'aiment pas la vérité les factures d'électricité même les militaires vous pensez qu'ils sont venus vous aider non le prix du sac de riz on va vous donner l'argent ok les militaires vous êtes à conakry vous payez combien facture d'électricité vous payez combien le transport pour aller au camp vous payez combien qu'est ce qu'on a fait pour vous aujourd'hui vous avez plus de charges vos cousins vos neveux vos tantes il faut acheter le sac de riz vous êtes payé à combien qu'est ce que le cnr d apporté quand je vous ai dit qu'ils sont venus juste pour sauver leur tête des narcos des bandits cambré balou à cause de ce malhonnête de namoury qui est là bas aujourd'hui au maroc il est fait alors ma fisserie l'ombalier kavka namoury bon j'ai pas vu un traître plus que namoury te voici aujourd'hui tu es au maroc toi quelqu'un te nomme chef d'état-major il était de bref et au plat si c'est ce que toi tu veux moi je veux dire entre vous et le prochain c'est pourquoi vous n'aurez nulle part c'est pourquoi aujourd'hui vous avez ça dit vous êtes humiliés ceux qui vous ont applaudi aujourd'hui hier ils sont dessus de vous parce que quand vous avez fait votre coup d'état vous avez pris la route de bas métro oui c'était logique c'est l'opposition forcément ils allaient applaudir mais au fil du temps eux-mêmes ils ont compris beaucoup de ceux qui ont applaudi ils le disent aujourd'hui ils regrettent pourquoi ils ont applaudi beaucoup le disent aujourd'hui quand j'entends des malhonnêtes moi me dire que pourquoi je suis allé prendre je suis allé à l'invitation des lacets le dan ils ont compris horonel dit ma plus forte raison certains de nos gars même ceux qui ont été victimes de ce coup d'état ils ne parlent pas ils ne parlent pas comment je vais venir et combattre les autres là les bandits sont en train de voler il n'apporte rien à part la souffrance au guiné il sait parler de détournement pourquoi il parle pas de namori namori on lui donnait plus de 6 milliards et quelques chaque mois pour le carburant de certains militaires plus de 6 milliards lui seul il pouvait prendre 2 à 1 plus de 1 milliard ou 2 milliards lui seul namori a combien de bâtiments aujourd'hui à guiné à cancan à quoi ya les maisons de namori fini mais personne ne les bandit là ils vont pas parler de ça c'est les politiques ceux qui veulent leur poste parce que le bandit veut pas partir sinon il ya des officiers militaires ce que eux ils ont détourné ou ce que eux mêmes ils touchaient c'est un civil qu'on accuse aujourd'hui à tort n'est le même pas touché mais il connaît namori le poste qu'il a occupé pendant combien d'années combien il diamine là il m'a dit lui même hein mais personne il ne parle pas de ça il ne parle pas de ça c'est le docteur djani les honorables amad damaro les messieurs oye gilavogi il faut les mettre c'est eux là comme ça ils vont dire voilà et dans ce pays là c'est notre état c'est les anciens c'est la malédiction qui va vous frapper parce que si on parle de anafrique et agnès ou quoi là ça là ça demander c'est qui le professeur faq on est n'a pas pris docteur cassouli comme ça dit docteur cassouli n'est pas venu la tête vide si à agnès là oui c'est à dire le président tu ne prends que des bonnes personnes ceux qui peuvent apporter quelque chose les technocrates donc en afrique ou quoi qu'on sort ceux qui ont travaillé leur tête l'a inventé créé le docteur cassouli fait partie l'honorable est venu l'honorable amad damaro une année seulement à l'assemblée on a vu ce qu'ils étaient là bas peuvent témoigner le nouveau siège là aussi combien de fois ils se battaient mais aujourd'hui c'est eux on arrête on vient on vient inventer tout mais à la tête du ton honor walleye à la soubana watala dieu est fort et à la soubana watala on se fatigue seulement dieu sait quel jour les bandits là vont tomber c'est nous on se fatigue seulement vous êtes en train de vous fatiguer alternat walleye rossi les fouilles nous enfin lignan de bi c'est toute la guinée la guiné car bel et dessiné allemand et des vrais menteurs des catalyseurs des manipulateurs et le type il n'y a pas plus bandit que l'aï mandi car le jeune karim souma karim souma c'est-à-dire il est en train d'éliminer tous les jeunes on a parlé de petit diane ici qui récitait le courant aussi métier de pamette kouyate c'est à dire il faut qu'on se dise la vérité là il m'a dit il a un problème avec les jeunes malinqués qui sont autour de lui et les jeunes sous sous qui sont autour de lui sans même parler des jeunes plus actuellement il n'a confiance que à quelques jeunes forestiers là il m'a dit aujourd'hui il n'a confiance qu'à quelques jeunes forestiers le groupe de moribas à bal même ça ils gagnent quoi ils ont fait coup d'état à quel poste ils ont gagné à mara aujourd'hui ils sont en train de profiter les bala eux là ils disent quoi ils sont comme des morpions dedans là bas beaucoup là bas il parle on n'entend plus parler trop maintenant ça dit tous ceux qui ont bavardé ici les lions bangoura lui et bangoura il est où aujourd'hui il n'est pas dans le bel comment ils ont comme on appelle ça même dans le bunker du palais là bas ils se trouvent tous là bas tous les traîtres vous allez avaler tous les traîtres vous allez avaler tous les traîtres vous ne connaissez pas là il m'a dit moi je vous ai dit il a fait le coup d'état regardez ses amis là les papas foufana les amers durac il a fait le coup d'état pour ses amis il était dans l'affaire il était noyé dedans il ne faisait pas le coup d'état il allait tomber et donc le procès le gouvernement du fama n'avait pas le droit de lutter contre les narcos on n'avait pas le droit de lutter on fait le coup d'état on vient mentir le peuple au peuple de guinée ah non 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 un troisième mandat mais d'où il faut pas oublier le coup de kindia là toi avec les namorils on est au courant comment vous avez tout monté monsieur condé ou alors à la tijito non or à la gianfa a dit dans d'art albert la vérité va triompher à le soussouka djampak a dit d'albert d'art aujourd'hui vous allez passer que rien n'est éternel la santa conte est passé personne n'a dit c'est passé c'est quoi qu'on a tiré passé des hommes forts donc à kanaka vous allez endormi le peu vous allez rester là longtemps non 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 allez au blan kounon vous n'allez pas rester vous n'allez pas rester vous n'allez pas rester et c'est ce que c'est un certain cadre du apg ne comprennent pas ils sont là en train de vendre leurs amis parce que oui aujourd'hui les bandits là les écoutent ils font des va et vient que vous vous allez nous traiter je ne sais de quoi nous on s'assume moi si je n'étais pas dans le combat du professeur alfa condé dès le départ peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui moi j'ai pas fait ça pour voir le professeur alfa condé je n'ai pas fait cela pour demander un poste je n'ai pas mené mon combat je n'ai appelé personne ici j'ai dit damaro venez moi au secours j'ai plus de mille et quelques vidéos mais est ce que quelqu'un m'a vu ici venez moi au secours ou bien venez nous aider à faire ça donc c'est comme vous dites que vous êtes malhonnête affichez vous le jour que le bandit là va tomber vous allez comprendre vous allez bien comprendre le dégâts que ces gens là ont créé les dix ans dix ans du professeur alfa condé ce qu'ils n'ont pas dépensé c'est ce que les bandits là viennent de dépenser ils ne savent pas créer la recherche ils ne savent rien créer mais posez-vous la question comment le gouvernement du professeur alfa condé faisait pour créer autant de choses les routes tout ça le pays était en chantier mais tout est aux arrêts les bandits sont venus ont vidé les caisses aujourd'hui on demande aux guinéens de payer impôts maison et les boutiques là on demande je crois trois millions de factures actuellement on demande trois millions la facture de ce mois là demandez les guinéens ils vont vous dire c'est combien les factures d'électricité là il m'a dit il était là à nous dire avec la canne ou sans la canne il va il va il va réaliser ses projets là faut pas oublier ton projet de chemin de fer pourtant le ministre vous étiez là à taper sur le professeur alfa condé qu'on a quand même 20 km de route que lui n'a pas fait que vous vous allez faire 214 kilomètres d'ici décembre fin décembre c'est à dire à l'île moultara nalou malie quoi hein vous vous prenez les gens comme si les gens sont bêtes il est là il m'a dit c'est à dire sa trahison là c'est ce qu'il cherche toujours à cacher pour se faire quelqu'un de bon toi on te lave on te nettoie le fama te faire confiance à cause de ces affaires louches de drogue tu viens gâteau le pouvoir le pays le professeur alfa condé allez à la bouillac montrez-nous une maison du professeur alfa condé est-ce qu'il est venu son souci quelle vie il allait faire à son âge à ma bon sac a dit mon homme personne le professeur n'a pas acheté de maison et donne à quelqu'un vous les bandits vous êtes en train d'acheter chaque jour des terrains pour vos copines vous achetez des terrains pour vos copines d'aujourd'hui à dix fois fantabé fantabé aujourd'hui elle n'est pas là-bas combien de copines il fait le tour ses copines il ya une qui est là bas une libanaise à côté de lui là bas et ses copines qu'il a des fois il sort la nuit à tecoumala ok à mara qui est en train de nommer ses copines aussi partout de pervers comme ça l'océto moufou la moulinée à des moufou moulinée des directeurs un chef de cabinet je n'ai rien la dolma ya et on avait autant du professeur facondé on a vu des dames ici non il faut que le professeur se présente il t'en ambe et il t'en a nom mais j'ai du respect pour la femme j'aime pas j'aime pas attaquer nos soeurs nos mamans j'aime pas les attaquer mais gardez votre dignité gardez votre dignité qu'est ce que vous n'avez pas eu au temps du professeur facondé c'est les mêmes personnes aujourd'hui c'est à dire car le photobla c'est une insulte elle n'a même pas honte elle n'a même pas honte comme si eux ils n'ont pas contribué à payer la caution du professeur facondé à nous les navires la birol qu'on a à dolma rieni maintenant elles sont en train de traîner la nuit avec d'autres elles sont mariés dit mais faut qu'à kouké lé dalma ce n'était pas sur l'alté malheur à la feu mal qu'y a man le grand jugement il ya d'autres qui ont abandonné leur mari au canada chef de cabinet de gomou sa coupe ça dit femme mariée vous abandonner vos maris vous abandonnez vos maris pour aller ce gouvernement transition on dit transition temporaire ça dit votre dignité vous vendez tout l'argent non moi aujourd'hui franchement j'ai ya certains guinéens faut avoir peur de non 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 barry c'est pas comme ça mon frère barry on cherche l'argent ça dit quand tu aimes ton pays là et quand tu aimes ton pays ce n'est pas de la sorte il ya cet intérêt là non moi quand je suis pas avec quelqu'un je suis pas avec lui si ça fait d'argent et les gens savent combien de fois nous ils nous ont contacté plusieurs fois aujourd'hui là on refuse non c'est pourquoi ils payent des gens pour nous faire taire leurs menaces chalouette est sorti ici ils vont lancer des mandats on a dit si son garçon il n'a qu'à venir porter plainte nous on est légal personne n'est sans papier ici ils savent qu'ils peuvent rien contre nous ils ont payé des gens ici menacés ça ils n'ont pas reçu si c'était question d'argent nous aussi là on pouvait prendre l'argent avec ses bandits moi je dis je connais tous ces cas vous m'avez vu avec laïma dit tous les bandits qui sont derrière laïma dit je connais tous et tous ces gars donc si je voulais quelque chose là moi il suffit seulement de dire ok je suis d'accord avec vous ok même si je ne parle pas c'est comme ça à la minute je n'ai même pas besoin de sortir pour les défendre mais nous c'est la guiné qu'on regarde je pense à ces 10 000 familles aujourd'hui sans emploi on comprend que certains avaient atteint l'âge de la retraite mais ce sont des guinéens l'argent qu'on les donnait là c'était de nourrir des guinéens moi je pense à ça c'est pas des narcos qui vont être des exemplaires des bandits des bandits comme ça maintenant je vais répondre il ya quelqu'un je ne vais même pas dire son nom parce que d'ailleurs il n'a pas il peut pas se comparer à nous vous savez j'ai montré le document sur amara depuis 2009 il ya eu des enquêtes à l'international pour dénoncer amara camara il ya quelqu'un qui dit que non le papa d'amara était le chef d'état-major le papa d'amara était le chef d'état-major et amara n'a rien à voir dans l'affaire de drogue mon frère vous n'allez pas blancher amara voici la commission rogatoire le document data de 2009 depuis que j'ai sorti amara cherche à soigner son image amara c'est pas moi qui est sorti là même si demain vous allez pas c'est pourquoi je dis moi je m'assume quelqu'un n'est qu'à porter tu es un secrétaire du gouvernement porte plainte ça là voici le document qui est là ce n'est pas moi c'est depuis 2009 moi c'est pourquoi j'assume tout j'assume tout c'est pourquoi j'ai dit si vous pouvez porter plainte contre moi ici aux états unis porter plainte parce que je ne vais pas diffamer quelqu'un voilà la vérité est là donc voici amara toi qui soit pour dire que tu vas faire des écrits pour blanchir amara était au maroc il est venu nanani c'est rentré son papa et tiens on a écouté les dadis le papa d'amara était chef d'état-major comment on autorisé les avions le chef d'état-major c'est comme namouri si vous avez vu que le coup d'état ça a reçu c'est parce que namouri était avec eux le chef d'état-major il reçoit c'est à dire il ordonne l'avion qui doit descendre c'est qu'il ne doit pas descendre à l'époque donc quand il y a eu les enquêtes aux consorts c'est là le papa d'amara a été cité amara lui-même a été impliqué dedans mais laissons ça de côté ça c'était avant 2010 ok comment se faire maintenant posez vous la question on dit c'est le coup d'état de l'armée mais aujourd'hui ceux qui sont proches idiamine bala amara laimadi les sadibala ça c'est des compléments défectifs tout le reste c'est des compléments défectifs voici les quatre parce qu'ils étaient tous avec les narcos le deal il se faisait de l'argent c'est quand il ya eu les enquêtes là les enquêtes contre les narcos ils ont pris s'ils dit mamadi kaba qui a été extradé du mali celui qu'on vient de faire sortir j'ai même même appris qu'il est déjà en france c'est normal ils donnent des passeports diplomatiques à des bandits aujourd'hui même les bandits qui ne pouvaient pas venir ici aux états unis les amers durak là ils ont tous des passeports diplomatiques des bandits qui peut pas venir ici aux états unis mais c'est eux ils vont écraser même changer leur identité changer même leur identité ils n'ont même pas peur de faire ça écraser le passeport pour les donner autre chose à des bandits comme ça mais posez-vous la question comment se fait que là il m'a dit qu'il était en france là il m'a dit qu'il était en france qui était légionnaire et amara un quitter là bas si ce n'était pas la connexion de drogues posez vous la question comment amara et laïma dit sont connus comment bala et laïma dit ça à travers leur connexion même idiamine koala idiamine a tout fait pour amara ça à travers encore les mêmes les mêmes bandits là parce que c'est eux qui dit à n'a qu'est-ce qu'il est dans l'armée voici à les connaissances qui est à les barignons fait c'est comme ça les bandits là les on mis en relation pourquoi le coup d'état aucun aucun je dis bien général n'a eu un poste de responsabilité clé à part idiamine qui était au cuba pourquoi tous les autres généraux ils les ont mis à la touche pourquoi les commandants les capitaines donc je vous ai toujours dit donc quand je vous ai dit de vous réveiller la guinée est juste mal barré nous sommes avec des bandits nous sommes avec des bandits donc mon frère toi qui dit que tu vas sortir pour dit tu vas blanchir amara voilà ce document là ce n'est pas moi damaro qui a inventé un commission rogatoire enquête internationale voilà ce n'est pas moi de lorsque dadis parlait de l'affaire de drogue là ce n'était pas derrière quelqu'un ça c'était devant tout le monde et je l'ai dit j'avais prévenu dadis depuis le burkina et dadis ne vient pas en guinée dadis ne vient pas en guinée dadis ne vient pas en guinée il ya les grecs qui m'ont insulté ici le groupe de bogola à bala ce dont le cnr d a manipulé mais vous n'avez pas compris moi je savais pourquoi et je vous avez dit j'ai dit jadis a pris les narcos là ici tous les grands narcos il les a maté à l'époque c'est eux qui dirigent la guinée dadis n'a pas l'air les conseillers de dadis là ils n'ont pas compris ils ont dit non c'est les cellules dans les cidiaturés ceux qui ont organisé 28 septembre c'est eux on va mettre en prison les militaires non c'est la famille il n'y a rien dadis arrivait bruit dadis on m'a trahi comment on pouvait pas te trahir comment toi même tu peux pas comprendre comme moi tu ne pouvais pas comprendre tu es rentré tu as vu l'action qui était contre vous toi et secouba secouba est pas vous êtes vous êtes parti au même moment et toi on te dit viens les bandits la vente et juger un dadis les proches de dadis vous avez laissé dadis venir d'abord en train de nous distraire avec le procès on va se focaliser sur ça à l'heure on va essayer de les oublier maintenant les narcos sont contents dadis nous a mis en prison aujourd'hui on l'a mis en prison encore les proches de dadis là on vous a prévenu moi je vous ai prévenu j'ai fait comme une vidéo ici j'ai dit non ne vient pas voici les raisons ne vient pas ne vient pas et même l'argument qu'on a donné moi déjà on m'avait déjà parlé d'amaro fait vidéo préviens dadis j'ai tout dit ici j'ai dit dadis ils vont te dire viens en guinée c'est les opposants là toi tu n'as rien tu vas être candidat j'ai dit tout ça c'est du bluff j'avais dit tout ça ici parce que on a toujours des bonnes personnes ce qui est décidé au sein du cnrd nous on a ça ici voilà tout ce que c'est badis la décide nous nous avions ça ici c'est pourquoi les gens s'étonnent à des marques comment toi tu fais tu es savant je ne suis pas savant voilà je vous dis les gens ont juste peur dans l'armée partout il suffit qu'un groupe se lève c'est fini pour là il m'a dit les gens n'ont marre je vous dis les gens n'ont marre même les copines de dumbuya ils en ont marre de lui même ses propres copines les gens sont fatigués de lui aujourd'hui les gens sont fatigués de lui mais il suffit d'avoir le courage de tomba il faut des gens qui ont le courage de tomba c'est la peur sinon et ce qui s'est battu ici politiquement et ils sont d'accord aujourd'hui où est le problème toi le bandit tu vas venir pour distraire les gens pour dire non 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 moi c'est que je décide tu n'es pas le lieu du peuple rien tu n'es pas le lieu du peuple tu n'apportes rien aux guinéens aucun changement aucun changement regardez les médias autant du procès alfa condé donc nous on veut le retour du procès alfa condé actuellement là comme déjà nos leaders sont d'accord moi c'est ce que j'ai dit s'il faut un gouvernement d'union nationale voilà parce que le procès n'a pas démissionné ça c'est une bonne chose ça c'est une bonne chose voilà si les militaires patriotes là ils peuvent nettoyer comme le problème c'était le procès alfa condé le parti au pouvoir et l'opposition c'est aujourd'hui ils se sont entendus mais les journalistes au lieu de se féliciter de ça non nous moi c'est ce que je dis j'aimerais voir ça le procès alfa condé avec el aseloudale si cela peut apporter la paix avec les sidiatouris si cela peut apporter la paix c'est ce que nous nous voulons mais c'est pas pour dire non lui abdg ne doit pas être d'accord avec rpg rpg n'est pas pas donc juste pour créer des tensions voilà donc les soldats patriotes il est temps maintenant les guinéens sont fatigués voilà même moi je vous ai dit décembre là je dois décembre je dois aller en guinée pour aller fêter mon anniversaire donc franchement on a trop retardé voilà je vous ai dit moi décembre je dois rentrer en guinée inchallah donc essayez de faire quelque chose maintenant enlevez ces bandits là maintenant assumez vous vous avez le soutien du peuple de guinée vous avez le soutien de la communauté internationale là il m'a dit et son clan c'est des bandits et l'armée vous aussi arrêtez d'obéir à des bandits assumez vous prenez vos responsabilités vous ne pouvez pas être là aujourd'hui voir la population en train de souffrir donc assumez vous voilà merci beaucoup ma soeur fanny camara voilà merci nous voulons mamadou makasso merci à vous mamadie camara merci à vous mamadie camara moi je ne vais pas si on n'en est pas les bandits voilà